Salut tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo qui n'était pas prévue car j'avais dit que je ne parlerais pas de film sur la chaîne mais là celui-là il mérite vraiment qu'on en parle sur la chaîne et pas sur ma chaîne secondaire. Je précise que j'ai regardé les bandes annonces mais sans plus et que j'ai regardé aucune critique avant de voir moi même le film pour pas avoir trop de révélations. Je voulais me marrer et faire une vidéo avec mes réactions que j'écris en regardant le film, ce qui va considérablement allonger la torture de ce navet qui était déjà annoncé. On va commencer. Les premières minutes du film, les effets spéciaux sont déjà complètement aux fraises. Les deux chevaliers d'or qu'on voit sont dégueulasses mais vraiment dégueulasses et l'histoire est modifiée. Athéna ne se réincarne plus tous les 200 ans mais seulement maintenant. Bon cinquième minute, on sait déjà que le film sera une merde infâme. Seiya fait du MMA clandestin, qu'est-ce que c'est que cette idée débile ? Il fait des combats de MMA avec Cassios. Voilà, on sait qu'ils n'ont jamais regardé un épisode de la série, même l'adaptation Netflix était plus fidèle. Ouais, ça fait mal au cul de dire ça mais c'est la réalité. Et en plus il gagne pas le combat, il le fuit. Oui, Seiya fuit un combat, faut bien une première fois à tout on va dire. Puis juste après, il se fait courser par des mecs en armure dégueulasses, on apprendra plus tard que c'est des cyborgs. Les CGI façon PS3, purée que c'est moche. On a une scène de poursuite en fou-prodé dégueulasse entre une voiture et des espèces de vaisseaux qu'on se demande ce que ça fout là dans Seiya. Ouais, c'est normal quoi, c'est Seiya, il y a des vaisseaux spéciaux quoi. C'est quoi cette idée de gogol ? Allez, quelques scènes plus tard, on découvre que le film pour une fois n'est pas du tout puisque là, ils font l'inverse de ce qu'ils font d'habitude. Cassius est devenu blanc alors qu'il est noir à la base et là, ben Kido aussi. Il est plus japonais, il est devenu blanc. Pourquoi, comment, on sait pas, on a rien à foutre, on se torche le cul avec ça. Ils préfèrent prendre leur licence et se torcher le cul avec. Saori aussi est devenue une américaine blanche, ça me laisse quand même perplexe ces conneries. Ils lui ont quand même mis des petites mèches violettes, comme ça on peut la reconnaître, ils sont gentils avec nous. Faisons qu'on soit complètement con qu'on reconnaisse pas Athena. Bon, on a aussi une méchante en carton qui cherche les gens avec du cosmos. Donc voilà, 24 minutes de caca perdu. Encore heureux que je n'ai pas payé le ciné pour voir cette foutue merde. Purée, qu'est-ce que c'est débile. Athena se cache pour pas que les méchants en carton la trouvent, car ils chassent le cosmos. Parce qu'ils ont un détecteur de cosmos, les mecs, ils ont un détecteur de cosmos. Comme Dragon Ball, il y a des détecteurs de boules, ben là il y a des détecteurs de cosmos. Va savoir comment ça marche quoi. Putain, comment c'est con. Vous savez, le cosmos, c'est une énergie, ben, du cosmos. Donc, enfin bref. Ah la la la. Et là, je pense qu'au bout de 30 minutes de film, qu'il a été fait pour voir si c'était possible de faire pire que Dragon Ball Evolution. Et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Et peut-être même qu'il gagnera le titre tant convoité, de la pire adaptation qui n'est jamais vue le jour. Allez, quelques secondes, quelques minutes plus tard, la gaggle méchante a une machine qui aspire le cosmos. C'est vraiment débile ce concept de voir aspirer une cosmos. C'est pas quelque chose de palpable, on se l'injecte pas. C'est pas quelque chose qui circule dans le sang. C'est vraiment complètement con. Ils ont vraiment rien regardé de l'anime ou de la série ou de quoi que ce soit. C'est vraiment, ils n'en avaient rien à foutre. En plus, on a un CIA TB qui pose des questions complètement con. Genre avec l'avion là. L'autre, il lui dit, mais il n'y a pas de mise d'atterrissage. Comment on va faire ? Putain, c'est sérieux quoi. Il n'a pas vu. Quand il est monté dans l'avion, il n'a pas vu que c'était un avion qui décollait de manière verticale. C'est vraiment un gaggle quoi. Purée de série de films de merde. Donc les mecs, ils l'emmènent voir Marine. Et lui, lui, il s'attendait à voir un mec. C'est vraiment débile. Il va voir une meuf qui s'appelle Marine. Tout le monde lui dit que c'est une femme. Mais lui, il s'attendait à voir un mec. C'est peut-être lui, il est woke dans la série. Comme ça, on respecte les trucs. Je ne sais pas. C'est con. Putain, comment c'est con. Et au passage, mon dieu, que le masque de Marine est dégueulasse. Ça devait être trop simple de garder le style qu'il avait dans la série. Donc là, ils se sont dit, tiens, on va le faire façon statue grecque. Ça va bien donner. Voilà, ça lui fait un gros pif. Bien dégueulasse. Avec des grosses lèvres bien dégueulasses de statue. Son visage est figé. C'est vraiment... C'est laid. C'est laid. Il n'y a pas d'autres mots. C'est vraiment horrible. C'est laid. Ah, plus rien. Et quelques secondes plus tard, elle veut l'entraîner. Et là, du coup, il y a des cailloux cassés qui planent dans le ciel avec une tête de statue géante. Comme ça. On ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas justifié. Il ne s'est même pas dit qu'ils soient au sanctuaire. On ne sait pas. C'est là, dans le ciel, comme ça. Voilà, c'est là. Depuis le début, ils essaient de faire un machin... Enfin, un machin réaliste. Realiste futuriste. Avec des pouvoirs. Enfin bref, ça ne tient pas debout. On ne sait pas sur quels pieds ils veulent danser. C'est vraiment débile. Donc, il y a ces putains de cailloux qui flottent dans le ciel sans aucune explication, aucune raison. Il y a même un moment où, pendant l'entraînement, elles pètent les cailloux et ils se réparent tout seuls. Pourquoi ? Comment ? On n'a jamais vu ce pouvoir-là dans Saint Seiya. Ils n'ont jamais remonté tant. Enfin bref. Enfin, Marine, du moins, elle n'a jamais fait ça. Donc, pfff. Et l'entraînement de Seiya est complètement ridicule. Comment on pouvait s'y attendre ? Refaire les mouvements de l'animé en version live, ça donne du bioman, quoi ! Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ça fait du bioman, plus qu'autre chose. On passe à Athéna à des visions de l'Apocalypse. Pareil, on ne sait pas pourquoi. Depuis quand Athéna, dans le dessin animé, elle a ce genre de truc ? Depuis quand... Ah oui, au fait, vous vous demandez peut-être pourquoi je n'ai toujours pas parlé de Shen Shiryu Yoga. Ben, c'est simple. Ils sont absents du film. Le film, il s'appelle Les Chevaliers du Zodiac. Mais en fait, il n'y a que Seiya dedans. Il n'y a que Seiya et Marine. Alors, ça fait deux chevaliers. C'est bien. Donc, je sais qu'il va y avoir Hiki. Mais donc, dans Les Chevaliers du Zodiac, il n'y a que trois chevaliers. Les mecs, ils n'ont pas vu que c'était un groupe de cinq chevaliers à la base. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils voulaient peut-être faire une saga. Il allait se dire, ça va trop bien marcher. On va faire 15 films là-dessus. Je ne sais pas. Enfin, bref. La logique, quand tu nous tiens... Hiki est mentionné, mais on ne l'a toujours pas vu. Et je ne me suis pas spolié. Donc, je ne sais pas quel gueule il a dit. Pour l'instant, je n'ai pas vu de personnage qui m'y colle. Et au malheur, Seiya vient de gagner son armure. Donc, son collier devient Pandora Box qui devient entièrement l'armure. Il se décompose et il crée le totem de Pegasus qu'on voit derrière en cosmos. Puis, il va sur Seiya. C'est sûrement plus simple de procéder comme ça. Je ne sais pas. Ils ont voulu faire un truc épique, mais c'est complètement raté. Et tout ça pour une épaulette, un pyjama jaune et une ceinture. Il est habillé comme les mecs inutiles qui sont censés protéger le sanctuaire. Mais qui se font souffler comme des bougies dans l'anime. En gros, ils ont confondu l'armure de Pegasus avec l'habit d'entraînement Seiya qu'il a dans les tout premiers épisodes. Ou ils se battent justement contre Cassius. Donc pour eux, dans leur tête, c'était ça l'armure de Seiya. Alors qu'il n'a pas encore gagné l'armure à ce moment-là dans le dessin animé ou dans le manga. C'est pareil. Les mecs, ils ont confondu. Ils en ont rien à foutre. Ils ont regardé un épisode, ils ont regardé une minute ou deux. Ah tiens, il a mis en jaune. Donc l'armure de Seiya, c'est ça, elle est jaune. Il a un pyjama jaune et puis c'est une épaulette à machin. Putain, comment c'est débile. Ils en tiennent vraiment une couche, les mecs. On continue et là, on apprend que la méchante Carton est la mère d'Athéna. Oui, c'est sa mère. Et qu'elle a été contaminée par le cosmos d'Athéna. Et que c'est pour ça qu'elle capture des gens qui ont du cosmos. Et qu'elle leur vole. C'est pour se l'injecter, pour pas mourir à cause de celui de sa fille. Putain, c'est débile ! Depuis quand le cosmos d'Athéna est à poison ? Mais quel est le connard qui a écrit ça ? Quel est l'abruti qui a écrit ça ? Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas cette histoire de cosmos et d'Athéna. Donc Athéna, pour l'instant, c'est la méchante au-dessus de la méchante. Donc la fille. Donc au passage, oui, c'est l'histoire de famille. Parce que le Donkido, il est le père d'Athéna. Et cette connasse là, c'est la mère d'Athéna. C'est vraiment ridicule, débile. Mon dieu, c'est con. Alors on se tape un gros passage de blabla bien chiant, avec plein de révélations complètement débiles. Il chie littéralement sur le manga et l'animé. Tous les gens qui ont un jour aimé cette licence vont en prendre un coup dans l'aile. Ça va être quelque chose. C'est épique ce foutage de gueule. Et Kido meurt pour respecter l'acteur qui l'incarne, je suppose. Parce que oui, je sais plus comment il s'appelle, on s'en fout. Je vous l'écrirai davantage. Il meurt dans tous ses films. Donc là, il meurt aussi dans une explosion complètement neune. Et il y a quand même Athénuche qui se fait capturer par maman. Qui saute juste avant l'explosion dans son vaisseau spatial. A deux. Qui n'a rien à voir, qui n'a rien à foutre là-dedans. Je me demande bien qu'ils... Qu'est-ce qu'ils... Je me demande bien qu'est-ce qu'ils font comme boulot pour avoir autant de thunes. Parce que c'est pas dit dans le... On ne sait pas qui c'est ces gens-là en fait. Ils se battent entre eux, la mère et le père. Mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie pour avoir autant de thunes, pour avoir ce pays des vaisseaux spatiales comme ça. L'autre, il a une villa hyper technologique. Et qu'il y a du... Qui détecte le cosmos. Qui ferme les portes et tout. Enfin, rien n'est expliqué. Voilà, c'est comme ça. Sauf qu'on n'est pas dans un dessin animé. On est dans un putain de film live. Donc dans un film live, on attend un minimum d'explications quoi. Les trucs ne doivent pas sortir de nulle part. Dans le dessin animé, ça passe. En plus, on était gosses. Donc ça passait. Mais là, ça ne tient vraiment pas debout. Ah, purée. Allez, donc maman. Dit à son sbire de vider le cosmos de sa fille. Sacrée mère. Je préfère celle de l'anime. Elle était beaucoup mieux faite de l'anime. Enfin, normal vu qu'on ne la connaît pas. Et qu'on ne la voit pas. Et qu'elle n'a jamais été mentionnée. Enfin, juste de ce que je me souviens. Dans l'anime, je ne me rappelle pas qu'on parle un jour de la mère d'Athéna. Ni de son père d'ailleurs. Enfin bref. Ah, et on repart sur l'entraînement de Seiya. Donc à un moment, Seiya voit un Seiya dans un placard. Jeune là. Donc on nous avait fait quelques petits flashbacks au début. Donc là, pouf, ça repop. Donc il y a un placard qui apparaît au lieu de la scène. Avec un jeune Seiya à l'intérieur. Et il se parle. C'est pas un... Putain, comment c'est con. C'est pas un souvenir. Il se parle à lui-même. C'est pas un souvenir. Vu que ça se passe là en live dans le machin. C'est complètement... Je comprends rien. Ils sont au milieu de Nupin. Et ils sautent en console. Pourquoi ? Comment tout ça a pu se faire ? Où est le rapprochement ? Enfin, je vois bien là. Je vois le rapprochement entre Athena qui s'est fait enlever deux minutes avant. Et sa sœur qui s'est fait enlever au début du film. D'ailleurs, sa sœur s'appelle Patricia. Pourquoi ? Elle est commune. Elle est japonaise. Elle s'appelle Patricia. Pourquoi ? On sait pas. C'est complètement con. Ça tient pas debout. Putain. Alors je veux bien que oui, il y a des gens qui donnent des prénoms. Des pays là où ils sont. Mais Patricia. Patricia. Ça fait pas américain. Ça fait pas japonais. Donc pourquoi ? Je sais pas. Je sais pas. Bon. Et on repart sur notre site. Et là, pof. Il saute d'un avion. Et quand il atterrit. Il a une nouvelle armure en caoutchouc médiéval. Attention. C'est un bon caoutchouc médiéval bien fait. On sait pas. C'est du cuir. C'est fait avec le cuir. C'est moche. Putain comment c'est moche. C'est comme ça. C'est gratuit. Il y a plus besoin de sang ou de se dépasser son cosmos. Pour faire évoluer l'armure. C'est... Ils l'ont fait comme ça. En plus l'armure, ils l'ont fait noir. Puisque le blanc, ça va être trop compliqué pour lui donner la bonne couleur. Il vous fait une magnifique armure noire. Dégueulasse. En caoutchouc à la Bioman. Alors que Marine, tout à l'heure, elle avait eu son armure. Elle avait quand même un peu de style. Elle était brillante. On avait l'impression qu'elle était en métal. C'est censé être de l'argent. Bon, c'est pas dit. Pour l'instant, ils ont pas mentionné les castes. On en parle pas du tout. Les armures d'or. Les armures d'argent. Les armures de bronze. J'ai même pas si ça a été dit qu'il avait une armure de bronze. De toute façon, elle est en cuir. Enfin, en caoutchouc. Caoutchouc imitation cuir. C'est une nouvelle norme. C'est complètement, putain, ce film. Sérieux, d'où il vient, ce film. Ah, allez. Donc, on continue. Donc, le sbire de l'autre pouf qui s'appelle Néron. Un espèce de jeune prépubère. Donc, l'empereur Néron doit se retourner dans sa tombe. En voyant ce qu'ils ont fait de l'utilisation de son nom. Ça n'indique qu'une tête. Et oh, putain de merde. Je découvre que c'est le chevalier du phénix. Ce trou de balle. Le petit chevalier du phénix. Il sort son armure du phénix. Qui est putain de dégueulasse. Elle est aussi en cuir de merde. En cuir dégueulasse. Mais moi, je le voyais plutôt sortir une guitare sèche. Et me chanter un truc de Minet. Tout pourri. C'est quoi cette erreur de casting ? Qu'est-ce que ce mec il fout ici ? Qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans ? Ce qui veut dire qu'il est... Ce qui veut dire que tout à l'heure. Il a utilisé l'illusion du phénix. Quand on l'a vu montrer un espèce de mille pattes géants. Au mec qu'ils avaient impressionné. Au début du film. Donc c'était l'illusion du phénix qu'il a vu. J'ai même pas vu ça. J'ai même pas vu utiliser le pouvoir. C'est quoi cette connerie quoi ? Moi je croyais... Sur le coup j'ai cru que c'était le chevalier des cafards. Mais non, c'est phénix. Le plus charismatique des chevaliers. Réduit à cette espèce d'ado. Bordel de cul. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ? C'était quoi ce délire ? Donc on arrive au combat entre Kiki. On va pas l'appeler Iki. On va pas l'appeler Iki. C'est Kiki. C'est le petit Kiki qui est avec nous d'habitude. C'est Kiki. C'est pas Iki, c'est Kiki. Et donc ils se battent contre Seiya. Ils font principalement du kung-fu. Si c'est pareil, je sais pas ce que ça fout là du kung-fu. Dans Seiya. Je sais pas. Donc voilà. Et pas un seul nom d'attaque n'est prononcé. Alors que dans cette série ça aurait été logique de les faire. Enfin je sais pas. Ça a du sens. Ils lancent les attaques. Les chevaliers lancent les attaques. C'est logique. Dans d'autres séries animées, c'est complètement con. Tannoserelle. Mais là, c'est des chevaliers qui se battent. Ils représentent leur cosmos. C'est pas des... C'est pas des vrais chevaliers médiéviens quoi. Ils ont rien compris à ce qu'ils ont fait là-dedans. Les mecs ils ont fait des... Enfin ouais. Oh putain. Et je plains à ceux qui matent la... Qui matent le film sans connaître l'animé hein. Parce que du coup ils voient des mecs s'arrêter. De se battre d'un coup comme ça. Se mettre à gesticuler là. Faire les mouvements comme on voit dans le dessin animé là. Tutututut. Les mouvements. Ils font les mouvements à la con. Et il se passe rien. A l'écran il se passe rien. On voit les mecs bouger. Il se passe rien. Il y a des particules bleues là là. De chez After Effects. Qui passent devant eux. Mais ils se pas... Ils disent rien. Donc on sait pas. Ils font les attaques. Y a rien. Après y a les machins. Oui ça apparaît devant eux. Et sans rien dire. Je sais pas. Ils doivent vraiment se demander ce que foutent ces mecs. Pourquoi ils se mettent à faire des mouvements débiles comme ça. Ah putain. C'est complètement... Ou après ça. Athena se réveille. Et son cosmos détruit tout. Les mecs ils ont vraiment rien compris à ce personnage. Ils se sont arrêtés à... C'est la déesse de la guerre. Elle doit tout casser. Voilà. Ça me rend... C'est vraiment dingue ce qu'ils font d'Athéna. Ils en font une méchante. Qui veut prendre le contrôle de la minuche. Donc qui l'incarne. Ils ont... Ils ont rien compris. Ils ont vraiment rien compris ce personnage. Allez. Deux secondes plus tard. On fait la Seiya qui calme Athena. Et tout s'arrête. Donc il perd son armure par machin. Enfin bref. C'est complètement con. Iki il a essayé de lui péter un coup de poing juste avant. Donc son armure elle a fondu. Mais c'est Iki du phénix. Donc elle doit revenir son armure. Mais ça on oublie. On passe. Donc Seiya il fait pareil. Il lui dit 2-3 mots. Puis la lunge se calme. Ou Athena se calme. On sait pas. On sait plus. Et au passage elle gagne une belle chevelure violette. Complète. Donc euh... Je sais pas. Ils ont fait une couleur. Il a fait une... Seiya il lui a parlé les mots. Seiya a réalisé qu'il fallait qu'elle se fasse une couleur à ce moment là. Putain c'est con. Là les cheveux qui sont devenus violets en plein milieu. C'est pas pour... Et long. Là les cheveux qui sont allongés. Comme dans le dessin animé. Les cheveux d'un coup qui sont devenus longs. Juste au cul. Et violets. Pourquoi ? Je sais pas. Donc le pouvoir d'Athéna c'est de faire pousser les cheveux. Dans ce film elle a con. Athéna elle a le pouvoir de faire pousser les cheveux. Enfin de faire pousser ses propres cheveux. Putain c'est con. Euh... Pourquoi ce délire ? Pourquoi ce délire ? Dans l'anime le cosmos d'Athéna est toujours ressenti comme apaisant. Plein d'amour. De compassion. Ça les réchauffe. Ça les réconforte. Ça les emmène à se dépasser. Aller au combat. Là non. C'est pour détruire. Elle va tout détruire. Qui a fait ce scénario de merde ? Ce scénario est complètement débile. Hors sujet. C'est pire que Dragon Ball Evolution. Y'a rien qui va dans ce film. Y'a rien qui va. Ça n'a rien à voir avec l'animé de mon enfance. Qui me faisait tant kiffer quoi. Quand j'étais jeune quoi. J'ai collectionné les figurines. J'en avais plein les murs. J'avais accroché les boîtes avec mes chevaliers sur les murs. Putain. Là ils ont chié sur nous quoi. Et le pire. C'est qu'il y a un petit blabla avant le générique. Qui nous annonce la suite. A la fin purée. Mais pourquoi les japonais ont jeté leur licence comme ça. Sans rien contrôler dessus quoi. Y'a que Nintendo qui a compris ce qu'il fallait faire avec leurs deux licences. Au moins ils ont fait un bon film Mario Bros. Là c'est de la merde. Ils sont complètement aux fraises. C'est que pour le pognon quoi. Y'a rien d'autre. Ils en ont rien à foutre des fans. Ils en ont rien à foutre de respecter l'oeuvre originale. Ah oui. Ok. On peut faire des adaptations. Mais là y'a rien adapté. Ça n'a rien à voir. Y'a rien. Y'a juste le titre. Saint Seiya. Y'a même pas tous les chevaliers. Ils sont trois au final. Y'a trois connards de chevaliers dans le film. Les chevaliers de Zodiac. Putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Bordel de putain de merde. C'est quoi cette connerie de film de merde. C'est dingue. Je vais arrêter la vidéo là. Parce que là je vais faire comme plein là. Donc ça sert plus à rien. Je vais pas trop la cuter. Je vais vous laisser ma réaction. Là je suis le lendemain du... Je suis le lendemain matin du visionnage. Donc j'enregistre. J'enregistrerai ce que j'ai dit. Donc bon dieu. Putain. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai vu hier soir. Qu'est-ce que c'était que cette merde de film. C'est incroyable. Dites-moi en commentaire. Ce que vous en avez pensé. Pour les pauvres. Pour les pauvres d'entre vous. Qui ont été le voir au cinéma. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis curieux de savoir. Qu'est-ce que vous avez pensé. Les fans là. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film. Et puis les non fans. Qu'est-ce que vous avez compris de ce film de merde. Il n'y a rien à sauver. L'action est dégueulasse. Les effets spéciaux sont dégueulasses. L'histoire est complètement con. Ça n'a rien à voir avec Senseïa. C'est une catastrophe ambiance. Bon allez. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait rire. C'était cocasse quand même. Ce film était cocasse. Donc partagez. Abonnez-vous. Il y a les abos soutien. Il y a le Tipeee. Si vous voulez me soutenir. C'est devenu mon taf. Je ne sais pas si vous le savez. Mais du coup je me suis lancé sur Youtube. On verra bien. J'avais pas trouvé de taf en ce moment. Donc je suis à fond sur Youtube. Et les coms. Les partages. Les pouces. Et moi je vous dis à une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1